Bonjour, aujourd'hui on va parler de la barrière hémato-encéphalique, donc c'est un sujet de physiologie du système nerveux et c'est un sujet qu'on le trouve dans la pharmacologie et c'est un sujet qui est très important et il faut le savoir comme étant médecin. Donc d'abord on va revenir dans l'historique pour savoir l'origine de cette notion barrière hémato-encéphalique. Donc en 1882, donc il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Edric, donc il a fait une expérience, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il a injecté un colorant, ce qu'on appelle le bleu de tripon, un animal et donc il veut savoir quels sont les organes qui vont prendre le bleu de tripon et les organes qui ne vont pas prendre ce colorant. Donc il faut savoir que ce colorant il va se fixer sur les protéines et nous on sait que n'importe quelle substance qui va se fixer sur les protéines elle ne va pas pénétrer au système nerveux central comme je vais expliquer par suite. Donc après cette injection, il a trouvé que la majorité des organes ils ont pris le bleu de tripon à l'exception du cerveau, la moelle épinière et les nerfs périphériques. Et de cette expérience vient la notion de barrière hémato-encéphalique pour dire qu'il y a une barrière, il y a une telle structure qui va travailler comme une barrière contre les molécules pour qu'ils ne vont pas passer au système nerveux central. Maintenant, il faut savoir pourquoi le bon Dieu a créé cette barrière hémato-encéphalique. Premièrement, c'est pour la stabilisation de l'environnement des neurones. Parce que la population neuronale, donc elle est très sensible. Elle est très sensible et donc on ne veut pas avoir des changements sur un plan métabolique et biochimique. Et on sait que notre corps, il va passer par des différentes situations d'hyperglycémie, d'hypoglycémie, des différents hormones qui vont être libérés, par exemple un stress, du cortisol, de l'adrénalité, etc. On ne veut pas perturber cette population neuronale qui est très sensitive, premièrement. Deuxièmement, c'est un bon rôle de protection. Protection, ce qui est pour les agressions, quelles que soient endogènes ou exogènes. Par exemple, les toxines, les médicaments, ce qui est endogène. Par exemple, la bûle de l'ibine, elle va passer ici, elle va donner l'hypertine nucléaire chez les nouveaux-nés. En plus de ça, c'est pour bien assurer la non-perte des neurotransmetteurs, parce qu'on sait qu'on a plusieurs zones au niveau du cerveau. Chaque zone, elle va travailler par certains neurotransmetteurs. Et donc, pour qu'on ne va pas avoir le chintre de ces neurotransmetteurs du système nerveux central vers le sang, on va voir cette barrière qui est ici pour protéger ces neurotransmetteurs pour le système nerveux central. Maintenant, on va parler comment les molécules passent à travers les capillaires. Donc, on sait que si, par exemple, ça c'est un diagramme pour le programme pédagogique, le cerveau, on a le cerveau, on a en rouge c'est la circulation générale, artère, puis on voit artère, donc c'est les capillaires, puis on va revenir à notre circulation. Donc, on sait qu'il y a des cellules endothélières. Donc, je vais expliquer comment les molécules vont passer à travers les capillaires. Donc, soit ils vont passer entre les cellules endothélières, entre cellules endothélières et cellules endothélières, ce qu'on appelle le passage paracellulaire. Mais dans ce cas, lors de la barrière hémato-encéphalique, on sait qu'entre les cellules endothélières, il y a ce qu'on appelle les tags de jonction des protéines qui vont faire un obstacle et vont bloquer le passage paracellulaire entre les cellules pédagogiques. En plus de ça, on a encore un autre passage. C'est le passage à travers la cellule, par endocytose, par des visicules. Donc, on va faire l'endocytose, puis on va les envoyer. Il faut savoir que les cellules endothélières, le système d'oeuvre centrale, ils ont un système minimisé sur un plan endocytose. Donc, ils ne vont pas faire un grand pourcentage d'endocytose pour les molécules. Ce n'est pas comme les cellules endothélières des autres organes. Ils vont faire l'endocytose. Là, non. Donc, cette endocytose, elle est minimisée. En plus de ça, pour assurer le non-passage de molécules, il y a ce qu'on appelle une membrane basale qui est derrière ces cellules endothélières. En plus de ça, il y a un transporteur qui est très important. C'est le P-glycoprotéine. Donc, il est ici, représenté en bleu. C'est un transporteur qui est actif. Il va utiliser de l'énergie. Donc, j'ai dit que les molécules, soit ils vont passer par voie paracellulaire et celui-là, il est bloqué par l'état de jonction, soit par voie transcellulaire et celui-là, il est minimisé par les cellules endothélières du système nerveux central. Et pour les molécules qui vont passer par cette endocytose, ils vont trouver le P-glycoprotéine pour qu'ils vont les jeter. Les jeter, on y est ailleurs, donc ils ne vont pas pénétrer. Et comment ils ont découvert ce P-glycoprotéine ? C'est que quand on injecte des médicaments, on trouve que la concentration des médicaments au niveau du système nerveux central, elle est diminuée, elle est diminuée à cause de ce P-glycoprotéine. Et c'est pour ça qu'il est appelé encore multidrague non-spécifique transporteur. Et donc, on a dit qu'on a des cellules endothélières, taille de jonction, la P-glycoprotéine, une membrane basale et les péricides qui sont représentés en bleu. Et pour assurer encore le non-passage des molécules, on a cette cellule qui est joyeuse, qui est ici. Il y a ce qu'on appelle les astrocytes. Ces astrocytes, ils ont des prolongements comme si des pieds qui vont bloquer encore cette membrane basale. Ils vont travailler sur le plan physique, donc ils vont bloquer cette membrane basale. mais leur principal rôle, ce n'est pas le travail avec ces prolongements, mais c'est un travail de maintenance. Elle est ici, elle est en train de regarder cette taille de jonction. Si on a une inflammation, si on a une infection, si on a un traumatisme qui va altérer cette taille de jonction, ces astrocytes, ils vont donner l'ordre pour renouveler cette taille de jonction. Très bien. En plus de ça, quels sont maintenant, on va parler sur les molécules qui vont passer et les molécules qui ne vont pas passer cette barrière hémato-encéphalique. Il faut savoir que n'importe quel molécule, quand elle est grande, par exemple les protéines, ils ne vont pas passer cette barrière hémato-encéphalique. Et ce qui va prendre, ce qui va être pris par les protéines, ils ne vont pas passer cette barrière hémato-encéphalique. Deuxièmement, les molécules qui sont chargées, chargées veut dire polaires, veut dire hydrosolubles, ils ne vont pas passer. Pour qu'on passe, il faut que la molécule, elle est liposoluble pour qu'elle va traverser cette cellule endothélia. Parce que ce qui va passer, ce qui est nécessaire au fonctionnement des cellules neurologiques, donc c'est l'eau, bien sûr, l'oxygène et le CO2, et le glucose. Le glucose, pourquoi il va passer ? Malgré que c'est une molécule qui est polaire, qui est chargée, c'est une grande molécule. Mais pourquoi elle passe ? Elle passe parce que 90% d'abord du métabolisme, du système d'info neurologique, il va être assuré par le glucose. Et donc, ce glucose pour qu'il va passer, on va créer de sorte un transport facilité à travers des glutes 1, qui sont représentés en vert ici. Elle va capter le glucose, elle fait la rotation, elle fait la rotation, elle va trouver notre glute ici, et elle va faire entrer le glucose à l'intérieur. Là, un moyen mnémotechnique 1, pour dire quoi ? Pour dire que c'est une des glutes qui va travailler d'une façon indépendante de l'insuline. Elle ne va pas attendre l'insuline pour qu'elle vient ici, pour qu'on va faire la pénétration de glucose. Ce n'est pas comme les glutes du système des muscles et des tussus adipeux qui sont insulino-dépendants, parce que là, les cellules neurologiques vont utiliser le glucose dans n'importe quel moment. On ne va pas attendre l'insuline ou le glucagon ou n'importe quel nom. Bon, en plus de ça, on a les acides aminés. Les acides aminés, ils vont passer parce qu'on a encore un autre transporteur qui est ici et donc qui va fixer les acides aminés et qui va faire entrer ces acides aminés. Bon, et ce transporteur-là, c'est lui qui va être utilisé par le médicament la levodopa. La levodopa, donc, où on va utiliser cette levodopa ? C'est donc la maladie de Parkinson. On va faire une vidéo sur cette pathologie. C'est là quand les neurones dopaminergiques sont altérés dans le système nerveux central et donc la quantité de dopamine, elle est diminuée et cela va donner des tremblements. Elle va donner la maladie de Parkinson. Si on va donner la dopamine par voie vénuse, elle ne va pas pénétrer, elle ne va pas entrer à l'intérieur du système nerveux central parce que c'est une molécule qui est chargée, qui est polaire, qui est volumineuse, qui est une grande molécule. Et c'est pour cela qu'on va donner la levodopa. La levodopa, ce qui est le récepteur des acides aminés, elle va entrer dès qu'elle va entrer les neurones qui vont les utiliser comme un précurseur pour former la dopamine. En plus de ça, il y a une information là, et ce qui est très importante, il y a ce qu'on appelle des zones secrètes, des zones secrètes du système nerveux central qui sont localisées tout autour des ventricules. et ce qu'on appelle les zones qui sont localisées dans ce qu'on appelle les zones circonventriculaires. Les circones, c'est tout autour des ventricules. Ce sont des zones secrètes là où on ne va pas avoir cette barrière hémato-encéphalique. Et je vais faire une vidéo sur ces zones là. Bon, on va parler des choses qui vont altérer cette barrière hémato-encéphalique. Donc on a les traumatismes, les inflammations, les infections, les tumeurs et les encéphalopathies épertensives. Là, dans ces situations, on va altérer cette barrière hémato-encéphalique, on va détruire cette adjonction. Et parce qu'on a altéré cette barrière hémato-encéphalique, on va avoir un œdème. Comment on appelle ce type d'œdème ? C'est un œdème vasogénique. Vasogénique parce que la barrière hémato-encéphalique, elle est altérée. Bon, pour les tumeurs, donc par exemple, si on va voir, donc par exemple, si on va voir une tumeur, on va voir une tumeur qui est ici, par exemple, une tumeur qui est ici. Là, on sait que les tumeurs, ils vont faire la néovascularisation. Ils vont créer des sortes de capillaires. Mais ces capillaires, ils ne vont pas être des capillaires qui sont faits par des cellules endothéliales avec des tailles de jonction. Donc, on ne va pas avoir les tailles de jonction. Et c'est pour cela qu'on va injecter les produits de contraste, etc. Dans le radiologue, il va détecter que la barrière hémato-encéphalique est altérée dans telle ou telle zone. On va voir ces tumeurs qui sont ici. Donc, il y a une autre chose. Donc, il faut savoir qu'il y a une autre barrière qui est entre le LCR et le vaisseau sanguin. Bon. Cette barrière, comment elle est formée ? J'ai représenté les ventricules. À l'intérieur, on va trouver le LCR. Ces ventricules sont tapissés par ce qu'on appelle les épaules bimocycles. Et puis, on a ici, donc, une artère qui va venir ici. Elle va former des artérieurs puis des capillaires. C'est que la différence ici, on ne va pas avoir des tailles de jonction ici. On ne va pas avoir des tailles de jonction. Donc, on peut avoir un passage par cellulaire. Et on peut avoir encore un passage à travers les cellules. Parce que là, on va voir des capillaires qui sont fenêtres. Mais la différence qui est ici, c'est que les épandymocytes au niveau des ventricules, quand ils vont arriver à la zone des capillaires, ils vont se transformer en capillaires coroïdes. Là, on va voir des tailles de jonction entre les épandymocytes. Là, donc, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir que la barrière hémato-encéphalique, ce n'est pas seulement le cerveau. C'est le cerveau, c'est la moelle épinière et c'est même donc les nerfs périphériques. Donc, c'est ça la barrière hémato-encéphalique d'une façon générale. Et donc, je vous remercie.